C'est maintenant l'heure de la période des questions. Chef de l'opposition officielle, merci, M. le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Malgré les avertissements par rapport à la deuxième vague, cela a un impact dévastateur sur nos foyers de longue durée. Et le gouvernement ne peut pas offrir de réponse. Est-ce qu'il y a en ce moment une pénurie de main-d'oeuvre dans les foyers de l'Ontario? Ministre des soins de longue durée, merci, M. le Président. Merci à la députée de l'opposition. La crise de main-d'oeuvre existait lorsque nous sommes arrivés au pouvoir en 2018. Elle existait déjà. Et notre ministère, le ministère des soins de longue durée, a été formé en 2018. Et nous avons travaillé sur ce sujet. Donc, il faut reconnaître que cette pénurie existait avant. Donc, nous faisons des efforts pour stabiliser le secteur. Mais nous travaillons avec chaque foyer aussi. Nous voulons nous assurer qu'il y a assez de demandes dans ces foyers à chaque jour, s'assurer qu'il n'y a pas de pénurie. Vous le savez, les foyers vivent des éclosions. Et certaines personnes doivent s'isoler à la maison. Donc, nous essayons de garder la bonne approche. Donc, j'aimerais dire que nous voulions clarifier la situation. Merci. Question supplémentaire? M. le Président, j'aimerais dire que les tests ne vont pas bien non plus. Hier, le ministre a insisté en Chambre et a dit qu'il n'y avait pas de pénurie de main-d'oeuvre dans les foyers. Pourtant, elle disait aux journalistes par la suite qu'elle n'avait jamais affirmé cela. Les bureaucrates de ce ministère et la commission du ministère savent qu'il y a une pénurie de milliers de personnes de PSSP. Pourtant, le ministre ne veut pas prononcer ce nombre lorsqu'il y a des comités. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement de Ford est incapable d'être honnête par rapport à la pénurie de main-d'oeuvre dans les foyers de soins de longue durée? Je vais demander à l'opposition de retirer son commentaire. Merci. Ministre des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Encore une fois, je vais le répéter. Il y a deux problèmes. Il faut regarder les secteurs, et c'est ce que nous faisons avec notre gouvernement. Nous avons investi 461 millions de dollars pour augmenter le salaire des PSSP. Et nous avons ajouté des millions de dollars aussi pour qu'il y ait des spécialistes qui vont former des gens, des PSSP. Il y a aussi un autre problème, l'analyse au quotidien. Nous voulons vérifier les éclosions dans les foyers. Nous savons qu'il y a des foyers qui sont à risque. Donc, nous avons une stratégie qui a déjà offert un rapport. Mais nous continuons de travailler au quotidien. Nous n'attendons pas les échéances. Nous allons continuer de travailler avec le ministre de la Santé pour aller de là-bas. Merci. Dernière question supplémentaire. Je suis en désaccord. Lors de la Commission sur les foyers de soins de longue durée, des gens, des travailleurs essentiels qui sont sur le terrain, parlent de leur frustration. Le gouvernement ignore leur appel à l'aide. Voici un témoignage. Lorsque nous avons entendu la ministre Fullerton en février, elle était claire. Elle savait qu'il y avait une crise qu'on devait gérer. Ils ont fait une commission par la suite qui a émis un rapport en juillet. Puis, ce rapport n'a pas été lu et rien n'a été mis en place. C'est un témoignage de la Commission, M. le Président. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter d'éviter les questions difficiles et admettre qu'ils ont essayé de sauver de l'argent pendant l'été alors que les aînés étaient mis à risque dans les foyers de soins de longue durée? Merci. Ministre des Soins de longue durée, je rejette ces allégations. Nous avons travaillé dès le début pour régler le problème de la main-d'oeuvre qui avait été créé par le gouvernement précédent. Nous reconnaissons ce problème. Nous avons amené des règlements d'urgence. Nous travaillons avec le secteur des foyers de soins de longue durée. Nous voulons connaître leurs besoins, être flexibles. Nous avons le groupe de discussion qui offre des suggestions. Il y a beaucoup de choses qui se produisent au quotidien. Beaucoup de ministères qui travaillent avec le ministère de la Santé. nous le savons, nous le reconnaissons, nous écoutons, nous collaborons et nous allons continuer de le faire. Nous allons continuer d'offrir de la main-d'oeuvre, mais aussi à gérer la COVID. Et nous allons continuer sans relâche. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Chaque famille qui a perdu quelqu'un dans les foyers veut savoir ce qui s'est passé. Hier, vous n'avez pas offert de réponse. Il y a de cela quelques jours, vous avez évité le sujet des morts dans les foyers et vous avez dit que c'était seulement dû à une saison de la grippe. Puis, ils ont ignoré les appels des travailleurs essentiels, les gens qui travaillent sur le terrain. Est-ce le plan du premier ministre de gérer le problème des foyers de soins de longue durée, de continuer les délais et de refuser d'admettre qu'il y a un problème? Ministre des soins de longue durée. Merci, M. le Président. J'aimerais clarifier certaines choses. En tant que médecin, en tant que politicienne, nous devons avoir une analyse et avoir de la compassion. Et nous devons comprendre les données. Je veux comprendre la vulnérabilité de nos résidents pendant la COVID et avant la COVID, d'ailleurs. il y a eu des lacunes faites par le passé et rien n'a été fait pendant le gouvernement précédent. Et cela en dit beaucoup. Et nous voulons continuer d'évaluer les questions. Je vais continuer de répondre aux questions. Et je vais continuer d'être responsable et transparente. Nous allons continuer de répondre aux questions, que ce soit par rapport aux dépenses, que ce soit par rapport aux enquêtes de la Commission. Je vais continuer de faire mon travail à tous les jours. Merci. Question supplémentaire? M. le Président, d'une certaine façon, éviter les questions lors d'une conférence de presse n'a pas l'air d'être un signe de transparence. Il y a une crise dans les foyers et le ministre ne peut pas éviter cela. Pendant l'été, ils n'ont pas embauché la main-d'oeuvre nécessaire pour les foyers et ils ne se sont pas préparés pour l'augmentation de tests qui étaient nécessaires. Aujourd'hui, le Global Mail a dit que les délais de tests avaient des impacts d'investateurs sur nos foyers. Dévastateurs. Des foyers attendent pendant des jours pour obtenir le résultat. Donc, la ministre parle des statistiques, de données, mais il n'y a pas de résultats sur le terrain. Ils ne peuvent pas avoir leurs résultats de tests. Ils attendent pendant des jours. Cela veut dire qu'ils n'ont pas l'occasion d'identifier où sont les éclosions. Est-ce que le Premier ministre va finalement admettre que le gouvernement nie le fait de nier la situation met les gens à risque? Ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Merci pour la question. Les tests sont en cours. Je peux vous dire que la surveillance des tests dans nos foyers crée une stabilisation dans les foyers à travers l'Ontario. 59 foyers où il y a des éclosions n'ont pas eu de propagation. Et dans 59 de ces cas, c'est un employé qui s'isole à la maison. Nous confrontons ces problèmes. il y a eu de la négligence pendant des décennies. Et j'amène mon expérience personnelle et professionnelle en politique car j'ai à cœur les foyers de soins de longue durée. Nous pouvons faire une différence. La COVID-19 est un événement sans précédent et cela arrive dans tous les foyers de soins à travers le monde. mais nous travaillons avec les meilleurs experts au Canada et à travers le monde. Nous avons des experts ici qui nous informent. Merci. Merci beaucoup. Question supplémentaire? Monsieur le Président, plutôt que de planifier la deuxième vague, le Premier ministre continue de voir des éclosions se propager dans les foyers. et cela arrive surtout dans les foyers privés. Il semble que les profits prévalent comparativement aux résidents. Plutôt que d'admettre que nous sommes au cœur d'une crise dans les foyers, le gouvernement de Ford compare la COVID-19 à la grippe et le ministre a des beaux mots, mais ce n'est pas une amélioration. Il y a des centaines de cas aujourd'hui et 87 foyers ont des éclosions. Il y a eu des centaines de morts et au lieu d'offrir des réponses aux familles et aux travailleurs essentiels, rien n'a été fait. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne peut pas dire qu'il y a une crise dans les foyers et arrêter de mettre la vie des gens à risque? Merci. S'il vous plaît, député, assoyez-vous. Ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Encore une fois, il y a des décennies de négligence derrière nous et en plus la COVID-19. Nous construisons des infrastructures, nous embauchons des gens, nous gérons la situation. Nous ne regardons pas seulement ce qui peut être fait pour aider une population vieillissante. Nous faisons ce qui est présenté à nous par les effets de la COVID-19. Et mon cœur, mes pensées vont aux familles et aux employés qui sont affectés. Nous prenons des mesures pour les aider. Et nous avons travaillé dès le début, en janvier, travaillé avec le ministre de la Santé et avec le médecin hygiéniste en chef. nous avons pris des actions. Nous avons ajouté de la protection. Nous avons investi aussi. Nous avons investi trois quarts de milliards de dollars pour les foyers de soins de longue durée. C'est notre priorité. Merci. Prochaine question. Députée de Waterloo. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Les entreprises ont dû fermer dans les régions en phase 2. Nous avons la chance ici de réparer les choses et d'aider les PME qui sont les piliers de notre économie. Mais ils doivent savoir comment ils peuvent avoir accès à ces fonds. Offrir de l'argent ne change rien s'il n'y a pas de programme. Les PME ont besoin d'un plan, pas des promesses vides. Est-ce que le gouvernement pourra s'assurer que le nouveau programme qui sera offert sera rétroactif? Merci. Ministre des Finances. Merci à la députée pour la question. J'aimerais souligner que les succès sont partagés. 62 000 PME qui emploient des milliers d'employés ont été soutenus pendant six mois. Monsieur le Président, des entreprises nous ont parlé de leurs défis. C'est pourquoi le gouvernement fédéral ira de l'avant, sera rétroactif pour répondre à la question et ira aux entrepreneurs. Et nous devrions remercier le gouvernement fédéral. nous avons aussi offert plus de soutien. Nous savons qu'il y a eu des zones affectées par le confinement qui ont eu des coûts additionnels. Donc, nous nous engageons à les aider. Et, M. le Président, ces programmes aideront ces entreprises que le gouvernement soutient depuis le tout début. Merci. Question supplémentaire? Merci, M. le Président. Le CFIB a dit qu'ils n'avaient pas accès à l'argent. Ce n'est pas un succès relatif. Cela veut dire que plein d'entreprises ont dû fermer leurs portes. Un photographe a regardé la rue Queen West et il a pris des photos de 72 entreprises qui ont dû fermer leurs portes. ce sont des entreprises de rues commerçantes. Pourtant, le gouvernement continue de dire qu'ils offrent de l'argent, mais il n'y a pas de vrai programme pour ces entreprises. Quand est-ce qu'ils vont arrêter de s'asseoir sur leur laurier et offrir un vrai soutien que les entreprises ont de besoin et qu'ils méritent? Merci. Ministre des Finances, M. le Président, seuls les NPD pourraient parler de cela. Nous sommes d'accord, nous voulons améliorer les choses. C'est pourquoi nous avons travaillé avec le gouvernement fédéral. Entre-temps, en plus de l'argent qui est offert, 50 millions pour les Ontariens, des millions de dollars pour un report de taxes, un soutien pour les frais d'électricité et, en plus, M. le Président, 60 millions de dollars pour offrir des subventions pour les EPI. Donc, nous allons soutenir les petites entreprises car nous comprenons les PME, ce qui n'est pas le cadre de l'opposition. Merci. Question suivante, députée de Aurora. Merci, M. le Président. Hier, la députée de Don Valley West a annoncé qu'elle ne se présenterait pas aux réélections. Est-ce que le Premier ministre souhaiterait commenter? Premier ministre, merci pour la question. Monsieur le Président, j'aimerais, lors de la première prochaine minute, parler de Kathleen Wynne. J'ai beaucoup de respect pour elle. Nous avons des différends au niveau politique, mais en tant qu'individu, j'ai beaucoup de respect pour vous. Pendant les élections, j'ai toujours dit que c'était une très bonne personne pendant les élections. J'ai entendu des gens dire que c'était une mauvaise personne, mais je n'ai jamais dit cela. Elle a toujours été là, toujours polie. Elle ne prenait jamais rien personnel. Et c'est ainsi que les gens devraient se comporter. elle a été la première femme première ministre. Arrêtez le pendule. Recommencer le pendule. Recommencer le pendule. Question supplémentaire. Ma question s'adresse au premier ministre. Pouvez-vous parler sur vos commentaires par rapport à la députée de Down Valley West? Merci, M. le Président. Et je le dis de façon respectueuse. Peu importe vos allégeances politiques, il y a certaines décisions. et seulement 25 autres personnes dans l'histoire de la province qui ont pu qu'ils connaissent la situation. Vous le savez, quand vous prenez une décision, il y a 10 autres réactions, et ainsi de suite. Et il faut tout le temps réagir à cela. Et parfois, vous sentez que le poids du monde est sur vos épaules. Et parfois, vous vous dites, peu importe ce que je vais faire, il y aura un problème. Mais il faut faire preuve de leadership. Et c'est ce qu'elle a fait. Nous sommes en désaccord avec certaines choses, mais elle a fait preuve de leadership. Et pour cela, j'ai énormément de respect pour le temps que vous avez servi vos commettants. Donc, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Arrêtez le pendule. Est-ce que nous pouvons continuer? Reprenez le pendule. Député de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Toutes les institutions d'éducation de l'Ontario devraient placer leurs étudiants, peu importe leur orientation, leur religion, à atteindre leur plein potentiel. Et c'est pourquoi c'est troublant de voir que le gouvernement essaie d'instituer un nouveau plan qui va mettre un frein à cela. Il y a eu des déclarations islamophobes. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas aider les PME à naviguer à travers les... ne veut pas aider les PME alors que des étudiants qui tiennent des commentaires islamophobes peuvent obtenir leur diplôme? Merci, M. le Président. Nous avons un excellent système d'éducation. nous avons travaillé avec tous les partenaires de notre secteur pour continuer de faire cela. Nous voulons qu'il y ait des étudiants de partout à travers l'Ontario et à travers le monde qui viennent étudier en Ontario. Merci, M. le Président. Je parle ici de Charles McVitie. Il y a eu des scandales pendant des années et la seule chose qui a changé, c'est la rhétorique de Charles McVitie. Il est plus violent. Pourtant, on a endossé ses commentaires. Charles McVitie a parlé contre les musulmans et contre les communautés LGBTQ. Et il essaie de l'honneur de toutes les façons possibles. Nous devrions être fiers de notre système d'éducation car cela fait la promotion de l'égalité et de l'inclusion. Et il ne faudrait pas utiliser la COVID-19 pour légiférer pour la haine. Pourquoi est-ce qu'ils continuent de dire que c'est à cause de la COVID-19 alors qu'ils font des ententes avec... alors que le gouvernement est allié avec des gens comme Charles McVitie? Merci, M. le Président. Je suis fière de notre système d'éducation postsecondaire et l'opposition doit comprendre quelque chose. La commission d'évaluation est indépendante et revoit tous les programmes du gouvernement. Nous allons continuer de travailler avec toutes nos institutions, les collèges, les collèges privés, les universités. Nous voulons nous assurer qu'ils aient le plus haut niveau d'éducation pour qu'ils puissent obtenir des emplois et qu'ils puissent continuer de prospérer en Ontario. Merci. Député de l'ANUC. M. le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Nous n'avons jamais vu autant d'abus de notre Constitution, nos droits fondamentaux et nos libertés. la ministre des Soins de longue durée parle de la COVID comme quelque chose qui ressemble à une mauvaise saison de la grippe. On nie l'accès à la mobilité, le droit au rassemblement, mais c'est inconstitutionnel. M. le Président, demain, je vais me rassembler avec plus de 25 de mes amis. M. le Président, ma question est la suivante. Attention, veuillez reformuler votre question, s'il vous plaît. Est-ce que le Premier ministre est prêt à violer nos droits constitutionnels? Leader parlementaire du gouvernement? Bien sûr, non, M. le Président. Nous ne voudrions pas faire une telle chose. Je pense que le député de l'opposition a un autre avis, par contre. La COVID-19 a causé le décès de milliers de gens. et je comprends que c'est important d'entendre les points de vue des députés, mais j'aimerais dire que nous allons continuer de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les gens de l'Ontario soient en sécurité. Nous avons travaillé très fort. Nous avons travaillé avec le consensus de la législature et cela inclut les députés de l'opposition qui ont appuyé presque toutes les propositions. Donc, je respecte votre opinion, mais je ne suis pas d'accord et nous allons continuer de travailler pour que les Ontariens soient en sécurité. Question supplémentaire? Depuis le mois de mai, je suis en désaccord avec ces mesures qui sont contraires à la Constitution. Je vais participer à une rencontre demain. Ce sera une rencontre sociale. Il n'y aura pas de masque. Si le Premier ministre pense que ces lois sont valides, il peut demander à la police de venir m'arrêter moi et les organisateurs. Il faut que la loi soit testée. Mais je doute qu'il ait le courage de le faire. Question? Est-ce que le Premier ministre va continuer de brimer notre Constitution, nos droits? parlementaire de la Constitution car cela me semble être... J'aimerais demander aux députés de retirer son dernier commentaire. Leader parlementaire du gouvernement, je pense que la question va de soi. Il y a eu des manifestations pendant la COVID-19. bien sûr, nous ne reconnaissons pas ces comportements. C'est notre responsabilité en tant que gouvernement que nous devons tout faire en notre pouvoir pour que les Ontariens soient en sécurité. Nous avons tous pris cette responsabilité au sérieux des deux côtés de la Chambre. Nous sommes en désaccord par rapport à la façon de faire les choses mais autrement, nous sommes d'accord là-dessus. Donc, je respecte l'opinion du député mais je suis en désaccord total avec ce qu'il dit. Je ne pense pas que c'est dans le meilleur intérêt de faire de telles manifestations mais nous devons nous assurer que les gens sont en sécurité et j'espère que le député demain fera tout ce qu'il peut pour que les gens présents soient en sécurité. député de Northamburg. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, le NPD a amené une motion et cela va détruire les progrès faits par le gouvernement pour les foyers. C'est à un moment où les besoins en foyers de soins de longue durée sont plus criants que jamais. J'ai parlé avec plein de gens de ma circonscription. Il y a une demande pour des lits dans les hôpitaux et grâce à notre gouvernement nous offrons le soutien nécessaire. Est-ce que le gouvernement va s'objecter à ce rejet offert par l'opposition? Monsieur le Président, j'apprécie la question du député honorable de Pélebon. Alors, je veux dire absolument, nous allons rejeter complètement cette motion de néo-démocrate. C'est irresponsable et c'est perturbateur et ce qu'il propose. On a vu des centaines d'aînés qui ont été expulsés de leur foyer de soins de longue durée, des milliers de personnes qui ont perdu leur emploi en s'appuyant sur la proposition qu'ils ont présentée aujourd'hui. Évidemment, on va s'opposer à cette motion et je suis sûr que je veux assurer le député qu'on va faire tout en notre possible pour le faire. Je pense que les députés de l'opposition doivent parler aux gens, aux commettants qui demandent à ce qu'il y ait des services de qualité pour les aînés. Pourquoi on ne fournit pas ces services? C'est une proposition perturbatrice et notre gouvernement va faire tout en son possible pour voter contre et j'encourage tous les autres députés à voter contre également. question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. C'est très soulageant d'entendre cela parce que je ne peux réitérer à quel point c'est important de rejeter ce genre de motion. J'ai eu une conversation en septembre de semaine avec les gens à Hope Street Terrace dans ma circonscription. Ils vont tous les jours appuyer les aînés de la province. Des aînés comme un homme à qui j'ai parlé récemment qui a finalement été admis dans les foyers de soins de longue durée grâce à l'aide et aux lits supplémentaires qui ont été fournis par le gouvernement. Et cette proposition imprudente est dirigée par l'idéologie qui s'appuie sur le manque de compréhension de ce secteur. Alors, est-ce que ce gouvernement va continuer de construire les lits comme ceux qui ont été annoncés dans ma circonscription cette année pour compenser les années de négligence qui ont été appuyées par les néo-démocrates ? Réponse. Je remercie le député pour sa question et pour son dévouement là-dessus. Et je veux dire clairement que nous allons voter contre cette politique perturbatrice de la part des néo-démocrates. Et je veux dire clairement aux aînés dans les foyers, cette politique des néo-démocrates va chercher à expulser des centaines d'aînés dans les foyers et qui s'y appuient. Pour les familles qui s'appuient sur ces services, je peux vous dire qu'on va continuer de travailler pour vous pour s'assurer que vos proches reçoivent les soins nécessaires. Et pour les milliers de personnes qui travaillent dans les foyers de soins de longue durée et qui sont contents du travail qu'on fait, nous allons voter contre cette motion. On a encore un travail à faire. et aux députés, je veux dire, oui, on va continuer d'investir dans les soins de longue durée, on va continuer d'investir dans cette province et on voit que cela n'a pas été fait depuis des décennies. Et dans ma circonscription, on a eu 600 lits de plus des établissements partout dans la province qui reçoivent de l'aide et on fait du bon travail pour la province. Merci. Prochaine question. Député de York, Sud-Ouest. Merci. Ma première question est pour le Premier ministre. Les résidents de York ont attendu des mois pour avoir des centres de tests contre la COVID-19 et ils sont extrêmement frustrés par rapport au manque de disponibilité et de retard. Et mon bureau reçoit tout le temps des plaintes de résidents comme Molly Lynn, Robin et Tanya qui ont attendu pendant près de 14 jours pour recevoir leurs résultats de tests de la COVID-19. Santé publique Toronto a dit qu'ils sont inquiets du fait que ma communauté est affectée par les services contre la COVID-19. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour remédier à cet échec dangereux? Réponse ministre de la Santé. Merci, M. le Président et merci aux députés pour cette question. Nous avons augmenté nos services de tests partout dans la province. On a investi un milliard de dollars dans nos tests et dans la recherche des contacts pour assurer que les gens peuvent être en quarantaine pendant 14 jours si nécessaire. On a ouvert 150 centres d'évaluation. On a également prolongé les centres de tests aux pharmacies pour les personnes qui sont asymptomatiques et on essaie de considérer d'autres secteurs où on doit augmenter nos ressources. S'il y a un besoin dans votre communauté, c'est certainement une zone où on doit ouvrir une autre unité mobile de tests ou plus de pharmacies si les gens sont asymptomatiques ou pas. Alors, nous allons nous rendre dans les communautés où le besoin se présente et j'ai noté votre préoccupation et on va faire tout en notre possible pour assurer qu'on vous aide. Question complémentaire. Merci. Ma question encore est au Premier ministre. Citi Ferreiro s'est rendue au centre d'évaluation de New York Sud-Ouest lorsque le centre a été ouvert. C'est une aidante pour sa belle-mère qui vit dans un foyer de centre de longue durée et elle attend ses résultats depuis le 28 septembre. Et maintenant, elle est incapable de donner à sa belle-mère les soins qu'elle mérite. Lorsqu'un test, un résultat du test est négatif pour les aidants, les aidants qui en ont besoin chaque deux semaines, ces résultats n'arrivent pas à temps. Alors, qu'est-ce que le Premier ministre a à dire à Sydney et à sa famille qui dit, et je cite, je suis dégoûté du fait que cela se place et maintenant je risque de perdre un proche sans même pouvoir l'avoir. Ministre de la Santé, en fait, ce qui s'est passé c'est qu'on a augmenté nos capacités de test, on a également amélioré nos capacités de test en laboratoire. Il y a eu une période de temps où il y avait un arriéré, mais cela a été réglé. Maintenant, on a une position où on est en mesure de faire des tests selon les délais nécessaires et d'avoir les résultats publiés de façon ponctuelle. Alors, je vais essayer d'examiner les cas dont vous avez parlé pour savoir pourquoi ça a pris si longtemps, mais plus de 90% de nos établissements de test reçoivent les résultats dans un délai de 24 heures à 48 heures après le test. Alors, je vais essayer d'examiner le cas, mais ce n'est pas un cas général à toute la province parce qu'on a beaucoup amplifié nos capacités en laboratoire et en centre pour assurer qu'on peut répondre de façon ponctuelle. Député d'Ottawa, centre. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Le comité spécialisé pour la supervision de la gestion de la pandémie avait pour intention d'informer les Ontariens de ce que le gouvernement fait pour prolonger les ordonnances relatives à la COVID-19. et le groupe de commande justement a reçu une copie des lettres qui a été écrite là-dessus. Les Ontariens méritent d'entendre directement ce que l'organe qui donne les conseils au Premier ministre décide. Alors, par souci de transparence, est-ce que le Premier ministre est prêt à désigner des membres de ce groupe de la COVID-19 de répondre et d'apparaître à ce comité ? Réponse. Merci pour la question. Comme vous le savez, les comités sont indépendants, mais j'apprécie la suggestion. La solliciteure générale s'est présentée à deux occasions à ce comité et elle fait un travail excellent dans l'explication des mesures qui ont été prises par le gouvernement à ce comité et le comité le fait de façon indépendante. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et nous sommes impatients de voir le Premier ministre participer à l'une des audiences du comité. Le Premier ministre a le pouvoir de nommer quelqu'un comme le ministre d'apparaître au comité. Et c'est ce qui a été écrit dans la motion. Et cela veut dire qu'il peut désigner des membres du groupe de commande. C'est sa décision. Les Ontariens méritent de savoir quels sont les conseils qui sont donnés au Premier ministre, quand est-ce qu'ils ont été donnés et quelles sont les preuves qui appuient ces conseils. La COVID-19 a créé une crise et le plus longtemps on ne fait rien, le plus grave cette crise sera. Et il y a une tendance ici de processus de décision qui est retardée, que ce soit pour le retour à l'école ou pour les travailleurs migrants ou pour les travailleurs de première ligne. Alors, je demande encore une fois, est-ce que le Premier ministre va désigner des membres de son groupe de commande d'apparaître devant le comité spécial ? Réponse. Je pense que ce serait inapproprié pour le gouvernement de décider pour le comité comment ils doivent faire leur travail. Prochaine question, député Denis Cobert. Monsieur le Président, ma question pour la ministre des Soins de longue durée. Le 20 juin, au nom de Saint-Joseph Health, j'ai demandé à la ministre pourquoi est-ce que c'était si difficile d'avoir accès aux EPI. Et elle a dit qu'ils avaient besoin d'inclure le fait que c'était des masques de N95. Et le vendredi, une réponse de deux pages a été envoyée. Et ça disait que les gestionnaires devaient passer par un processus pour avoir accès aux masques de N95. C'est embarrassant et c'est gênant d'entendre cela. Selon le médecin hygiéniste en chef et sa recommandation numéro 5, s'il y a une proximité ou un cas suspect confirmé de COVID-19, les travailleurs devraient pouvoir recevoir des masques de N95. Est-ce que la ministre peut nous dire pourquoi est-ce que Ontario Santé et les autres sont si mal coordonnés ? Réponse. Merci pour la question. Nous avons annoncé il y a quelques semaines un paquet de 540 millions de dollars qui va permettre l'achat de pays qui vont aller directement vers les foyers de soins de longue durée et cela inclut les foyers qui sont en éclosion. C'est un processus continu avec différents ministères, ministères de la Santé, le médecin hygiéniste en chef et les autres médecins hygiénistes en chef des unités de santé publique pour comprendre les besoins de chaque foyer. Alors, on continue d'examiner tout cela mais comme vous le savez au début de la pandémie la compétition globale et mondiale pour les EPI a créé un défi. Il y avait un manque partout dans le monde et je félicite tous ceux qui ont travaillé en Ontario pour stabiliser ce problème et pour pouvoir fournir, augmenter la capacité ici en Ontario. Alors, je pense que les N95 vont continuer d'être vendus et je pense que l'approvisionnement est là pour tout le monde. Question complémentaire. Encore une fois, à la ministère de longue durée, comme de nombreuses personnes à Sudbury, moi, j'ai des antécédents en mine et avant mon élection, j'ai passé 17 ans dans ce domaine et je n'ai jamais vu autant de préoccupations à ce sujet. et en tant que minier, je sais que les masques sont importants et sinon pas de masques, le travail s'arrête. Et pourtant, les foyers de son de longue durée n'avaient pas les EPI nécessaires. Ils ont refusé de travailler parce qu'ils n'avaient pas les foyers nécessaires. Alors, quand est-ce que le ministre va arrêter d'ignorer ces femmes et quand est-ce qu'elles vont recevoir les masques à N95 dont elles ont besoin ? Répondre. Agent parlementaire. Merci, M. le Président. Et la réponse, c'est que... Merci pour la question. La réponse, c'est que c'est important de comprendre que depuis le 5 octobre, tous les 626 foyers ont reçu pendant 8 semaines des EPI selon les inventaires à l'exception de gants et de lingettes désinfectantes. et cela inclut 275 écrans faciaux, 12,5 millions de blouses chirurgicales, 150 000 masques à N95 et 2 millions de gants. Et donc, depuis lors, aucun foyer de sondes de longue durée n'a rapporté avoir des manques à ce sujet. Prochaine question. Député de Peterborough, Corcorica. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, les néo-démocrates ont déposé une motion qui demande efficacement que le gouvernement ferme les foyers de sondes de longue durée partout en Ontario. Le gouvernement libéral précédent n'a rien fait pour aider ce secteur. Et cette proposition est juste hors sujet. Un parti de l'opposition qui défend le fait qu'on ait moins de lits de sondes de longue durée et plus de temps d'attente, c'est vraiment incroyable. Est-ce que le gouvernement va s'engager à rejeter la proposition et au lieu de ça continuer d'investir dans les sondes de longue durée ? Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'apprécie le dévouement qui a été suscité par cette motion irresponsable venant de la part des néo-démocrates. Le caucus gouvernemental a essayé au cours des deux dernières années de compenser les décisions outrageuses qui ont été prises par le gouvernement précédent et qui ont été appuyées par les néo-démocrates. Et cette proposition va simplement jeter à la rue des centaines d'aînés et ça veut dire que des milliers de personnes dans les foyers de son longue durée vont perdre leur emploi et ce gouvernement ne va jamais permettre que cela se passe. Et j'assure, je veux assurer aux députés qu'on va s'assurer que ça ne se passe pas comme ça et on va continuer d'appuyer à ce foyer, continuer d'appuyer nos PSS partout dans la province. Nous accordons beaucoup d'importance au travail qu'ils font et on va continuer d'investir en eux. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je n'arrive pas à croire qu'on est dans une position où je dois même poser cette question. C'est plus important que jamais que la province de l'Ontario continue d'investir dans son peuple. On doit continuer de bâtir et de construire plus de lits pour réduire le temps d'attente. et cette proposition est clairement complètement désastreuse. Est-ce que le ministre peut nous dire à quel point ce genre de proposition sera coûteux pour la province ? Réponse. Je remercie le député pour sa question et j'apprécie le dévouement qui est présenté du côté de cette Chambre pour ce sujet. et je trouve que les membres de l'opposition ne devraient pas trouver cela drôle. Ils devraient se retourner dans leur circonscription pour voir à quel point ce projet est important. Ils devraient également se rendre dans leur communauté et expliquer aux résidents de ces foyers qui seront expulsés par cette politique et les milliers de travailleurs qui font du travail excellent dans ces foyers pourquoi est-ce qu'on ne leur donne plus d'importance et où est-ce qu'ils vont aller pour trouver du travail ? Alors c'est clair que nous n'allons pas permettre que cela se passe dans la province de l'Ontario. Nous allons nous battre pour ces emplois et pour ces aînés et pour améliorer les conditions dans les foyers et pour appuyer nos PSS. Et on va continuer de construire ce secteur comme jamais. Merci. Prochaine question, députée Orahwa Vannier. Merci, M. le Président. Et ma question sera pour la ministre de la Santé. En septembre, le gouvernement a annoncé qu'il lançait la plus grande campagne de vaccins contre la grippe dans l'histoire de l'Ontario pour adresser la deuxième vague de COVID-19. C'est une bonne initiative, sauf qu'on s'est rapidement rendu compte qu'il n'y avait pas de doses en quantité suffisante pour la demande. Comment est-ce que le gouvernement peut faire une campagne sans s'assurer au préalable que les doses sont disponibles parce que ça devient une situation très frustrante pour les gens qui veulent suivre les recommandations du gouvernement et aller se faire vacciner? Alors, quel est le message de la ministre aux Ontariens qui veulent maintenant se faire vacciner mais qui se font refuser parce que les doses ne sont pas disponibles? Merci. La ministre de Santé. Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup pour la question. Je dirais que le message devrait être que tous ceux qui veulent se faire vacciner recevront le vaccin. Nous avons commandé 5,1 millions de doses de vaccins cette année, 700 000 de plus que l'année précédente. Et ça se passe chaque année. Il y a des cas où certaines unités n'ont pas de vaccins pendant une période courte de temps, mais ils reçoivent les vaccins de façon ponctuelle. Nous sommes en contact avec eux et il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a de l'approvisionnement adéquat. C'est excellent de voir que beaucoup de personnes veulent se faire vacciner. Ça fait partie d'un des piliers de notre plan de préparation d'automne. Les gens ne doivent pas s'inquiéter. Il y a de l'approvisionnement qui arrive de façon continue et ce sont des commandes qui ont été faites des mois en avance selon la prévention. de la COVID-19. Ça a été commandé il y a environ un an, alors ça va venir et les gens devraient juste vérifier avec leur fournisseur de soins ou avec leur pharmacie où ils veulent recevoir le vaccin. Question complémentaire. Merci encore à la ministre de la Santé. Merci pour la réponse. Cependant, j'étais dans ma circonscription la semaine dernière. J'ai voulu faire ma part puis me faire vacciner pour également encourager les gens de la circonscription à se faire vacciner. J'avais même réussi en fait à convaincre ma mère de venir se faire vacciner, elle qui ne veut jamais le faire parce qu'elle a 77 ans, je trouvais que c'était important. Cependant, comme mon collègue d'Orléans l'a mentionné hier, il manque de vaccins et puis ce n'est pas un cas isolé parce qu'à Ottawa-Vanier, il manque de vaccins aussi. Les endroits où moi j'ai téléphoné, ils ne pouvaient même pas me donner un rendez-vous, même pour plus tard parce qu'ils ne savaient pas quand ils allaient recevoir les vaccins. Alors, on m'a dit de rappeler dans deux ou trois semaines. Si nous voulons que la campagne de vaccination encourage les gens à aller se faire vacciner, il faudrait peut-être que les dôles soient disponibles. Que peut faire la ministre pour s'assurer que les bureaux de médecins et les pharmacies reçoivent les vaccins qui ont été achetés par la province? La ministre. Merci. Et je dirais à la députée, il n'y a pas de manque de vaccins. Nous avons augmenté le nombre de vaccins cette année par rapport à l'année précédente. Nous avons acheté 3,4 millions de vaccins contre la grippe comparé à l'année passée où on avait seulement 2,7 millions de doses. On a déjà rendu disponibles 700 000 vaccins de plus disponibles pour les Ontariens. Les achats ont été faits et ils vont arriver à temps. Il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de retard. Alors je demande aux Ontariens de prendre le rendez-vous à l'avance avec les pharmacies, avec leurs médecins. Il y a 1,7 millions de doses hautes de vaccins pour les aînés, pour les personnes qui ont 65 ans et plus. On a fait de cela une priorité. en septembre, pour que cela se retrouve dans les hôpitaux, les commandes sont envoyées aux pharmacies et aux fournisseurs de soins. Alors merci beaucoup. Prochaine question. Député de Park Day High Park. Merci, M. le Président. Ma question est pour la ministre des soins de longue durée. Encore une fois, un autre foyer de soins de longue durée dans ma circonscription fait face à une éclosion. Lakeside est l'un des 87 foyers qui ont des éclosions. Et ma circonscription a appris qu'ils ont eu récemment un décès. ma commettante Katharina est inquiète par rapport à son père qui vit dans ce foyer. Et le temps de réponse pour les résultats des tests est en attente. Elle a peur que les retards vont exposer son père à avoir la COVID-19. Pourquoi est-ce qu'il y a ces retards et pourquoi ce n'est pas une priorité dans ces foyers? Réponse. Merci pour la question. Alors oui, on fait des foyers de soins de longue durée une priorité pour les tests. Et ça, c'est depuis des mois. C'est quelque chose pour lequel notre gouvernement est très engagé. Lakeside se porte bien et je suis très désolée pour toutes les personnes qui sont affectées par cette éclosion. C'est un effort continu de façon régulière. on continue de surveiller la situation. Et je veux dire à toutes les personnes qui travaillent dans nos foyers, 96 % de nos foyers ne sont pas en éclosion. Alors on essaie de s'appuyer sur les foyers qui ont des éclosions, que ce soit en relation avec Ontario Santé et les hôpitaux, nos équipes de prévention et de contrôle des infections, les ambulanciers qui aident la santé publique. Alors je veux rassurer que nous continuons de surveiller Lakeside et on va s'assurer qu'ils reçoivent l'aide dont ils ont besoin. Question complémentaire. Encore une fois, la ministre, comme Katharina, des centaines de familles sont inquiètes parce que les retards dans les tests empêchent les infirmières et les foyers de contrôler la propagation des infections. Les Ontariens veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé avec la zone de protection qui a été promise par le Premier ministre en mars autour des foyers de soins de longue durée. Sept mois plus tard, on regarde le gouvernement qui fait les mêmes erreurs parce qu'il refuse d'accepter qu'ils sont responsables pour le système de soins de longue durée. Est-ce que la ministre va accepter la responsabilité et développer un plan exhaustif qui va permettre de prioriser les tests pour les résidents, le personnel et pour les aidants essentiels dans les foyers de soins de longue durée? Réponse. Merci et merci pour la question. Effectivement, les foyers de soins de longue durée en Ontario reçoivent une priorité en termes de tests. Il n'y a aucun doute là-dessus, ça a été notre priorité pendant des mois. En termes d'aidants, je veux que tout le monde comprenne que chaque résident a la capacité de désigner deux aidants ou deux travailleurs essentiels pour les aider, que ce soit pour la nourriture, pour le soutien pendant la journée ou pour l'aide émotive. On veut s'assurer que les aidants sont testés de façon appropriée. La science évolue. On essaye de fournir plus de couches de protection pour les résidents dans les foyers de longue durée. On essaye de trouver des moyens d'accélérer les tests pour les aidants. Alors, c'est quelque chose que notre gouvernement prend très sérieusement. On va également pouvoir obtenir les tests qui ont été approuvés par le gouvernement fédéral et on est impatients de les obtenir. Députée Dorier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. L'industrie de l'hospitalité a été l'une des plus touchées en Ontario à cause de la COVID-19. les restaurants et les salons de banquets partout dans la province ont été lourdement affectés lors de la réouverture et des clôtures. Tony, de Premier Banquet Hall, a été lourdement affecté et a été obligé de déclarer banqueroute. Nous savons que le secteur de touristes fournit 82 000 emplois dans la province et appuie l'économie de la province. Et hier, lorsqu'on a posé une question là-dessus lors de la conférence de presse, la réponse du Premier ministre était que la COVID-19 est une crise inquiétante. Il semble qu'il n'y ait aucun plan pour aider à l'assurance commerciale et aucun plan pour aider les services de livraison de nourriture. Quand est-ce que le gouvernement va s'engager à prendre des mesures pour aider l'industrie d'hospitalité ? Réponse. Je remercie le député pour sa question et il a raison. Nous avons été clairs depuis le début. On comprend la pression sur les PME et les salons de banquets sont l'un des exemples. Nous avons offert 300 millions de dollars d'aide pour aider à régler les coûts fixes, les impôts fonciers et d'autres programmes également ont été mis en place pour les aider. Le Premier ministre a été clair là-dessus. Ce sont des temps difficiles. Nous comprenons cela et c'est pour cela que nous voulons aider ce genre d'entreprise. On va continuer de les aider, continuer d'aider à écouter les PME et les idées de l'opposition et des députés indépendants pour savoir comment aider les PME. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre des Finances. Le gouvernement a laissé les propriétaires de restaurants aller à la banqueroute alors que les entreprises de livraison de services sont les services les plus lucratifs dans l'industrie alimentaire et pourtant on laisse les entreprises multimilliardaires obtenir tous les services et on laisse les PME des rues commerçantes aller à la banqueroute. Le gouvernement a reçu les recommandations des experts. C'est un document de 500 pages qui contient les conseils venant des milliers et des milliers de propriétaires de PME. Ces frais sont en train d'étouffer les propriétaires d'entreprises et pourquoi est-ce que le gouvernement va continuer de refuser d'aider ces gens et de plafonner ces frais ? Réponse. Encore une fois, j'apprécie les suggestions du député, nous sommes ouverts à toutes les suggestions. Le comité permanent des finances a voyagé dans la province et on a reçu des présentations de 500 témoins et mes collègues ont également participé à plusieurs groupes ministériels. 11 milliards de dollars d'aide directe pour les gens et pour les communautés qui font partie d'un plan de 30 milliards de dollars que le gouvernement a fourni. Nous sommes engagés à les aider, c'est pour cela que nous avons fourni des plans pour aider à financer les factures d'électricité et le loyer. On va continuer de les écouter. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. La semaine dernière, j'ai parlé à Larry Grace, l'un de mes commettants. En 2019, son médecin a quitté Thunder Bay. Il attend donc un médecin de famille ou une infirmière praticienne depuis deux ans, il y a 79 ans. Il n'arrive pas à accéder aux soins dont il a besoin. Mais il n'est pas le seul. des milliers de mes commettants n'arrivent pas à trouver ni un médecin de famille ni une infirmière praticienne. Donc, le gouvernement, que fera-t-il pour venir en aide à des gens tels que Larry? La ministre de la Santé. Nous apportons des changements transformateurs au réseau de la santé en créant Santé Ontario et les équipes locales Santé Ontario. Cela va nous permettre de fournir les soins intégrés dont ont besoin les antériens, que ce soit à l'hôpital, en soins de longue durée ou à domicile. Nous rassemblons des acteurs de ces secteurs. Nous ne créons pas de groupes artificiels, ce sont des professionnels dans chacune des régions géographiques. La province permet aux gens d'accéder aux soins dont ils ont besoin, que ce soit des soins primaires ou des services sociaux, que ce soit des problèmes au niveau de la santé mentale, des services des infirmières praticiennes et je serai heureuse d'en parler davantage lors de la réponse complémentaire. C'est ce que nous apportons, c'est-à-dire un accès aux soins pour les ontariens. Question complémentaire. Le prochain élément de ma question s'adresse à la ministre à Thunder Bay. Il y a toute une pénurie de fournisseurs de soins primaires. J'ai pu rencontrer Pam Dalgetty et Kyle Jessman d'une clinique dirigée par des infirmières praticiennes. Ils veulent élargir leur clinique et donc ils ont fait une demande pour le financement provincial. Les gens attendent deux ans pour devenir patients dans leur clinique et ils desservent un quartier défavorisé de notre ville. Le gouvernement que fera-t-il pour remédier à ce manque de soins primaires à Thunder Bay? La ministre de la Santé, nous savons que la situation est dure à Thunder Bay car on fournit des services aux gens à Thunder Bay mais aussi aux gens dans les communautés avoisinantes. Nous voulons donc nous attaquer à ces problèmes nous avons créé les équipes Santé Ontario et nous voulons que ces infirmières puissent accéder aux services élargis dans leur région mais la différence c'est que les équipes Santé Ontario pourront fournir une gamme plus large de services y compris des services spécialisés on parle parfois des déterminants sociaux de la santé des questions d'alimentation de logement ces problèmes qui sont devenus plus graves durant cette période difficile mais finalement avoir ces regroupements des services sociaux au sein des équipes de soins primaires afin de fournir les soutiens nécessaires question suivante la députée d'Eglinton Lawrence merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre de l'environnement monsieur le ministre si j'ai bien compris vous avez lancé la semaine de réduction des déchets hier en faisant une annonce sur le programme des boîtes bleues pouvez-vous nous en donner des détails le ministre de l'environnement merci à Robin Martin la députée d'Eglinton Lawrence de sa question nous avons lancé la semaine de réduction des déchets hier en annonçant le remaniement du programme des boîtes bleues qui deviendra plus abordable pour les producteurs pour les consommateurs ce sera quelque chose d'accessible partout dans la province et nous allons donc parvenir à nos objectifs audacieux en matière de réduction des déchets ce programme sera en place dans les tours d'habitation dans les FSLD dans les écoles et dans les parcs municipaux il y aura des pratiques d'application très strictes si les producteurs refusent d'y participer il y aura des amendes imposées c'est une excellente annonce faite par notre gouvernement dirigé par Doug Ford nous protégeons l'environnement tout en stimulant l'économie par voie de l'économie circulaire qui sera créée par ce nouveau programme le temps est écoulé pour la période des questions la séance s'est suspendue jusqu'à 15h c'est un peu c'est une fois la commune la la l'économie Merci.